Itsuotsuda disait que ses maîtres avaient laissé de très bonnes carottes et que lui les avait mangées et qu'elles étaient devenues Itsuotsuda. Itsuotsuda a donc laissé d'autres carottes que ses élèves ont mangées et c'est devenu eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons Bruno et Kika, d'ailleurs Kika qu'on a vu un petit instant dans la vidéo. Ils vont partager avec nous ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont traversé de leur parcours avec Itsuotsuda. C'est amouvant d'être ici avec tous ces vieux copains et toute la jeune génération aussi. Et pour moi, c'est un plaisir de collaborer avec vous ici. Pomme ! Oui, pomme ! Merci, d'abord merci d'être ici. Merci de ce beau cadeau, de ces retrouvailles en fait. Kika, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 30 ans, on est dans des conditions un peu malheureuses. Monsieur Tsuda était alité à ce moment-là, il était dans les derniers jours de sa vie et je passais le relais à Kika. J'ai visité Monsieur Tsuda un mois, presque avant qu'il part, il était allongé sur son lit. Et je me suis assise à côté, en essayant de vider ma tête et de faire du coup, et de profiter d'être là. Et tout d'un coup, il a ouvert les yeux, il me regarde, il a commencé à parler, mais je ne comprenais pas. Parce qu'il parlait très bas, alors je me suis... Qu'est-ce que je fais ? Je l'ai débranchée ? Oui, j'avais une... Alors il parlait très bas, et je ne comprenais pas vraiment comment... Je me suis approchée, mais il m'a regardée avec les yeux qu'il avait... Directement, comme ça, il m'a dit, la vie... Aïkido c'est yuki, la vie c'est yuki, tout est yuki. Mais avec sa voix comme ça, il l'a répété plusieurs fois. Et après, il a fermé les yeux, et je suis restée à côté de son lit, en train d'avaler tout ça doucement. Et peut-être 20 minutes, ou une demi-heure après, il ouvre les yeux comme s'il ne m'avait pas vue avant. Et il m'a répété la même chose. Alors, pour moi, ça c'est un message souligné que c'est la yuki, ce qui passe à travers tout. Quand on pratique, quand on est débutant, on ne comprend rien, on répète comme un perroquet, on fait, on ne sait pas ce qu'on fait. On se demande pourquoi je suis venue, si... Bon, il y a beaucoup de choses qui passent avant que ça démarre, no? Mais si tout passe à travers les yuki, il y a quelque chose de profond qui change dans nous. Et ça, je crois que c'est un cadeau qu'on a reçu tous, qu'on a connu, mais ce n'est pas exclusif des anciens. Ce n'est pas, on est des anciens, on est la plus grosse carotte, nous. La mienne est la plus grande. Non, ce n'est pas ça. On est tous sur le chemin. Et c'est surtout, j'aimerais bien dire aux gens qui pratiquent, qu'il faut beaucoup pratiquer. La motivation vient à travers la pratique. Ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qu'il faut travailler la terre avant de sortir les carottes. C'était vraiment le leitmotiv de Monsieur Touda, c'était pratiquer, pratiquer. Il disait, moi, tous les matins, je frappe à votre porte et puis, si vous vous réveillez, tant mieux. Mais si vous restez dormir, tant pis pour vous. Moi, je continue tout seul de toute façon. Et puis, si derrière, je me retourne, comme il disait dans le film, et qu'il y a des gens qui sont intéressés. Et à ce moment-là, ils donnaient tout ce qu'il y avait de meilleur. En fait, pour moi, c'est vraiment une école du plaisir avant tout. Les retrouvailles avec la simplicité. Si je pouvais décrire Monsieur Touda, je dirais comme l'adage de Chuang Tzu qui dit « La grande gentillesse exclut la petite gentillesse ». Il y avait ça, il y avait, il pouvait être très dur, il pouvait, mais derrière, même dans sa dureté, il y avait un enseignement qui nous donnait quelque chose de très, de très magique qui se passait. Et pour faire lever toute la bande qu'on était de chômeurs, d'étudiants, on était tous un peu de milieux différents à 6h30 du matin et venir vraiment suer sur les tapamis, on peut dire. Ce n'était pas très agréable au début parce qu'on faisait un peu n'importe quoi, on mettait les pieds. Il disait « Mais vous ne comprenez rien, on repartait presque en pleurant quelquefois ». Mais il y avait quelque chose toujours qui nous faisait revenir et ce plaisir de le retrouver, d'être là avec lui. Il y avait deux parties qui étaient très importantes. Bon, l'Aïkido, mais la deuxième partie, c'était le café le matin. Et au café, on apprenait peut-être davantage presque que dans l'Aïkido. Et il y avait une espèce de communion. Il avait réussi à rassembler des gens complètement improbables qui ne se seraient jamais salués même dans la rue. Il a réussi à nous faire nous connaître. Bon, c'est vrai qu'après, quand il est parti, il y a eu un moment assez difficile parce que peut-être, enfin je parle en mon nom, il y avait un manque de maturité. On aurait aimé être un peu plus couvés, peut-être, avant de pouvoir partager ce qu'on a reçu de lui. Je pense qu'on est un peu des héritiers d'un trésor immense, mais dont la portée est inestimable. Et je dirais qu'elle peut répondre à ce qui se passe maintenant sur la Terre avec, disons, ce monde impitoyable dans lequel on vit. Il y a des réponses que M. Tsuda donnait. Il était en avance sur son temps et que nous, les petits apprentis autour de lui, on a commencé à découvrir et à ressentir et à faire passer à travers les enfants. Mais on est encore vraiment, comme il disait tout à l'heure, devant Maître Ueshiba, je suis à une distance et nous ne parlons pas de nous. Mais il y a ce, en tous les cas, je dirais aujourd'hui, je suis très ému parce que j'ai retrouvé des personnes que je n'ai pas vues depuis 30 ans ou depuis 10 ans, 20 ans. Et je sens que quand je les revois, ils sont là et il y a le qui de M. Tsuda qui est là. Moi, je dirais qu'il est avec nous, là. Et on le fait revenir d'une autre façon, mais pas comme des médiums en train de dire, attention, M. Tsuda va nous donner des messages et tout. Mais d'une façon naturelle, parce qu'il y a une vérité qui est passée à travers nous. Et ça, c'est à travers nous tous. Moi, je suis là en train de parler, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Je ne sais pas pourquoi, je suis là, j'ai dit oui. Je pense que c'est la même chose. Même. Mais n'importe qui, ici, pouvait parler. Et... Pong ! J'ai de dire que pour moi, la séparation de Tsuda, j'étais habituée qu'ils partaient en voyage. Ils venaient trois fois par an à Ibiza. Alors, chaque stage, après, il y avait un au revoir. Et entre stage et stage, on pratiquait comme de fou. J'avais plein de questions. La prochaine fois que je le vois, je vais demander ça et tout ça. Toujours la tête pleine, parce qu'il y avait un manque d'expérience. Et après, quand ils venaient, la réponse, elle était déjà répondue à travers la pratique. Et il faut dire aussi que les stages de chez moi, elles étaient un peu... À Paris, il y avait toute la bande et tout. À Ibiza aussi, il y avait une bande. Plus, il y avait les Français qui venaient pour grandir les groupes. Et on allait toute la nuit de fêtes. Après, on dormait une heure, deux heures. Après, on allait à l'Aïkido, c'est une heure et demie. On était... J'étais bien concentré, non ? Et... Mais quand même, il y avait quelque chose qui restait, non ? C'est curieux, mais... On était très... On était très présents tous. Il ne fallait pas pousser les gens. Les gens avaient envie de pratiquer pour eux-mêmes, non ? Aussi... Quelquefois... Maintenant, il paraît que les gens, ils ont besoin de... de caramel, non ? Si on choisit la voix de Monsieur Souda, il faut dire que le caramel... Il n'y a pas de caramel, non ? Chaque fois... Chacun doit faire sa cuisine, non ? C'est... Et... Comme Monsieur Souda disait, chaque jour, j'apprends. Tous, on continue chaque jour à apprendre. Alors, le niveau, si on est vraiment intéressé, on est vraiment motivé, il n'y a pas de limite. C'est chacun qui choisit ses limites, non ? C'est... C'est ça, la liberté. C'est la responsabilité aussi. Et... L'envie profonde de... de faire les choses, non ? Oui. Tout à l'heure, Kika disait... L'Aïkido, c'est Yuki. Enfin, c'est Monsieur Souda qui disait... Et Mnoguchi l'a dit aussi, il me rappelait Régis. Avant de mourir, il a dit... La vie, c'est Yuki. Et... Je crois que... C'est vraiment ce qu'il a transmis. Moi, je pense que je n'aurais jamais eu d'enfant si je n'avais pas rencontré Monsieur Souda dans le monde dans lequel on vivait actuellement, où on vit actuellement. Et... de... d'avoir lu, d'avoir été instruit par lui par rapport aux enfants et à la préparation de la naissance, au Yuki. C'est un... Ça fait partie de cet héritage et de ce cadeau d'accueillir la vie et aussi de... de laisser partir la vie. Parce qu'il y a ces deux extrêmes qui sont dans notre société complètement occultés. La naissance, on est à l'hôpital. Et la mort, on meurt à l'hôpital. On meurt loin de chez soi et on est aussi loin du foyer. Et... Je pense que c'est un... Il a voulu... Il a traduit ce que disait Noguchi et était même plus loin par rapport aux accouchements à la maison, à la préparation. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'essentiel pour les nouvelles générations, de penser que... Aussi de... de se... débarrasser de ces contraintes... de ces contraintes par rapport à la maladie. De comprendre que la maladie fait partie de notre processus, de la vie. Et de désamorcer cette espèce de dépendance. de redonner, en fait, la souveraineté à chacun, la responsabilité à chacun, du fait qu'on se guérit soi-même et on accepte la maladie et on vit avec. Moi, j'ai eu une opération très grave avant de connaître M. Tsuda et j'ai été embarqué dans le milieu médical et si jamais j'avais pas croisé ce chemin par l'intermédiaire d'un médecin qui m'a, sur une ordonnance, mis... Voilà, il m'a pillé l'ordonnance et j'ai lu, j'étais très étonné, lire le non-fer et la voie du dépouillement. Rires Et c'est comme ça que j'ai... Et après, à cette époque-là, M. Tsuda avait disparu puisqu'il était parti des Épinettes. Donc, j'allais au dojo des Épinettes et on savait plus où était M. Tsuda. Il y avait une période comme ça un petit peu floue. Et après, le médecin m'a envoyé un petit mot, m'a dit, ça y est, j'ai retrouvé, il est rue d'Avron maintenant. Et donc, voilà, c'est rue d'Avron que j'ai rencontré M. Tsuda pour la première fois. Voilà. Et j'ai pu... Bon, maintenant, j'ai 61 ans. À l'époque, je devais avoir 25 ans, 26 ans. Et tout a changé. Et depuis l'instant où j'ai commencé la pratique avec lui, je l'ai quitté quelques années... Enfin, j'ai quitté le dojo quelques années après sa mort. Et puis... Mais il est toujours présent en moi et je continue à pratiquer régulièrement. Parce que, oui, la vie, c'est yuki. Oui, oui. Pong ! Quand j'ai connu M. Tsuda, je ne parlais pas un mot de français. Vraiment. Pas un mot. Alors, toutes les conférences, toutes les explications, tout ça, moi, je ne comprenais rien. Peut-être un peu à travers les gestes. Mais... Moi, j'ai écouté par ma peau. Ça entrait dans la sensation, non ? Et... Quelquefois, ça m'a aidé beaucoup à avoir la tête vide, non ? Parce que moi, je n'avais pas de discussion. Je ne pouvais pas avoir de discussion. Alors, ça passait dans un autre langage. Et... Ce langage... On peut... Cette sensation, on peut la répéter. Je me rappelle de ces mains au seitaï. Je me rappelle de ces mains au yuki ou quand je le saisis pour faire l'aïkido. Je me rappelle de cette... Beaucoup de sensations qu'après, ça m'a servi de guide. Pour faire... Suiver un peu la même sensation, non ? Et... À travers ça... J'ai pu apprendre parce que... J'ai répété comme un perroquet tous les mouvements. Par exemple, en aïkido. Je ne comprenais rien. Pourquoi on fait comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai passé des années, des années à répéter comme un perroquet. Mais... Il y avait une sensation... Même avec le norito aussi, il y avait une sensation quand j'écoutais son norito. Alors ça m'a aidé aussi, petit à petit, a débloquer ma respiración, parce que... Je voulais répéter cette sensation. Et à travers l'aïkido aussi, la... Inspiration... Ça... C'était comme un ascenseur à la Twin Tower, on montait, on descendait... Alors... C'était pas seulement une chose physique, on était attrapés. Et... Ça... À travers la visualisation, la technique, tout ça... Quelquefois on pense que... On regarde la visualisation, no ? Et... Avec la sensation, on entre dedans, no ? Et ça... Ça m'a donné beaucoup, parce que... Il n'y avait pas de mots à expliquer, c'était une sensation, alors... Plonger ! C'était comme ça. Euh... Oui... Je... Je voulais raconter une petite anecdote, parce que... Quand les parents étaient inquiets pour leurs enfants yuki, les enfants yuki, c'était tout un processus, toute une... Parce que... Donc... On... Euh... Il faut dire que... On était vraiment les apprentis, là. Alors... On lui demandait, Monsieur Tsuda, il y a de la fièvre, il y a ci, il y a ça. Et je me rappelle qu'une amie... avait... Un... Un de ses enfants qui était... assez malade, même très malade. Et Monsieur Tsuda, qu'il aimait bien venir dans les familles, et il était invité, souvent, à déjeuner ou à dîner. Et ce soir-là, cette amie avait invité Monsieur Tsuda. Et... Et à la fin du dîner, elle lui a demandé, Monsieur Tsuda, est-ce que vous pourriez monter, aller voir mon fils, qui... Qui est... Qui est très malade. Et donc, Monsieur Tsuda est monté. Et puis... Donc... Après quelques temps, il est redescendu. Ils l'ont quitté. Au revoir. Après le dîner, ils l'ont raccompagné chez lui. Et puis, la maman s'est précipitée vers la chambre du garçon pour demander, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Etc. Et le petit garçon a dit, on a fait une baillarde de polochon avec Monsieur Tsuda. Et je veux dire, c'était... Comme ça, il y avait vraiment ce plaisir. Ce plaisir de... Il y avait en même temps une grande concentration et vraiment une joie de vivre, un plaisir de vivre. Monsieur Tsuda aimait bien boire un bon coup. Il aimait bien les bons repas. Il aimait bien... Donc, pour moi, vraiment, et pour nous tous, et je voulais remercier encore une fois Régis et Manon de nous avoir permis de le faire revenir ici, là, un peu. Demain, c'est Régis et Jean-Marc qui vont parler. Et je pense qu'ils ont ils ont pas mal de choses aussi à vous raconter. et voilà. On est très, très heureux. Merci. Oui. Merci. Merci. Merci.